Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 15 juin 2022 sur les Pokémon de la 4ème génération et dans cette vidéo nous allons parler de Lucario. Lucario c'est un Pokémon, alors on peut le dire quand même aujourd'hui, qui est un peu surcoté parce que c'est un Pokémon évidemment extrêmement fort, alors il est devenu moins fort avec le temps et aussi depuis qu'il a perdu sa méga évolution en 8ème génération parce que sa méga évolution était extrêmement forte, elle était passée uber quand même, on ne sait pas rien et Lucario est un Pokémon fort même si avec le temps sa popularité s'est amoindrie parce que d'autres Pokémon offensifs sont meilleurs que lui sur quelques plans et du coup on a tendance à surjouer Lucario alors qu'il est devenu moins fort avec le temps. Mais cela dit, moi personnellement je le trouve très stylé et très fort et j'adore le jouer c'est un des Pokémon que je suis capable de jouer le plus souvent voilà c'est un Pokémon que tu peux mettre facilement dans une team en fait il n'y aura jamais vraiment de problème à ça parce qu'il s'adapte toujours très bien dans une team peu importe où il est, ça il n'y a pas de débat même s'il est devenu moins fort avec le temps voilà. Alors on va parler de lui alors déjà pour le type il a le double type Combat et Acier Combat et Acier c'est un type que l'on connaît également avec Cobaltium par exemple de la 5ème génération à la génération suivante Combat et Acier c'est un type qui est très fort autant défensivement et offensivement parce que le type Acier est le meilleur type défensif du jeu se combattant avec le type Combat très fort offensivement super efficace lui-même sur le type Acier d'ailleurs un des trois types super efficaces dessus donc c'est très fort aussi offensivement avec les trois mêmes faiblesses du type Acier Combat, Feu et Sol mais ça on a l'habitude c'est pour ça d'ailleurs que le type Acier amène le metagame à souvent utiliser ces trois coverage là justement parce que c'est le meilleur type défensif du jeu le meilleur type stratégique par excellence il possède 6 résistances, 2 doubles résistances notamment une double à demi-tour et aussi au piège de roc, l'immunité poison donc il check au moins 9 types dans le jeu naturellement donc c'est très fort et offensivement c'est très fort aussi parce que le type Combat apporte offensivement et du coup il se combattent plutôt bien et il suffit d'une simple attaque alors je crois que c'est Roche ou Sol je crois que c'est... non c'est peut-être Roche enfin voilà si on met... ah non si on met une attaque Roche ou Sol pardon bah ça check tout le jeu c'est ça que je voulais savoir donc en fait offensivement vous voyez qu'il est extrêmement fort il est résisté de base que par 70 Pokémon dans le jeu il est super efficace sur 354 Pokémon donc offensivement c'est un type très fort aussi il n'y a pas de débat au niveau des talents du Pokémon le premier c'est Attention Attention alors qu'il a changé d'effet en 8ème génération puisque avant ça n'immunisait qu'au Flinch ce qui n'est pas incroyable clairement mais maintenant ça immunise aussi à Intimidation un talent qui baisse l'attaque physique du Pokémon que vous utilisez et étant donné que c'est un Pokémon offensif c'est évidemment utile Justified c'est Cœur Noble en français qui lui fait booster son attaque d'un cran s'il reçoit une attaque de type Ténèbre c'est situationnel mais ça peut fonctionner et quand ça fonctionne c'est utile il faut juste bien anticiper par contre Impassible qui lui fait booster sa vitesse d'un cran s'il se fait Flinch ça c'est pas vraiment très utile au niveau des stats du Pokémon c'est un peu son problème même si il y a des points sur ses stats qui sont quand même intéressants alors quand même il a 110 en attaque et 115 en attaque spéciale ça veut dire qu'il peut autant être joué physique et spécial et avec le movepool qu'il a largement mais par contre pour le reste c'est vrai que ses stats sont un peu moyennes déjà il a 90 en vitesse pour un Pokémon offensif c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moyen et il a 70 dans les défenses, 70 en PV qui n'est pas un bulk extraordinaire pour un Pokémon offensif il tanque des attaques neutres pas trop puissantes mais des attaques super efficaces ou très puissantes peuvent le one shot donc il tanque pas vraiment bien les coups sur la durée d'un match donc ça reste aussi son problème surtout associé à cette vitesse moyenne le movepool de ce Pokémon c'est un movepool excellent mais c'est aussi un problème pour lui parce qu'il souffre du fameux syndrome du Forstot syndrome en fait tout simplement en gros il a un movepool tellement large que tu voudrais jouer tout ce que tu veux dans ton moveset sauf que tu es limité que par 4 moves et du coup en fonction de ce que tu vas vouloir passer de ce que tu vas vouloir check en face et bien s'il te manque tel ou tel move et bien tu seras bloqué par telle ou telle chose et donc du coup tu dois bien choisir ton set par rapport à ce que tu veux faire mais tu peux pas mettre tout ce que tu veux non plus dans ton moveset donc c'est un peu le truc alors il a des options un movepool large il a des options offensives dans tous les sens il a Close Combat Close Combat, Horace Faire, Explo Force Pied Voltage, Vampi Point au niveau des Coverage autant sur le physique que sur le spécial il a Machouille, Dark Pulse, Séisme Explo Force ça je l'avais dit il a Point Glace il a même deux prioritaires il a Pisto Point Stabé sur le physique il a Honde Vide sur le spécial donc voilà il a Rock Slide, Éboulement il a Lame de Rock il peut se booster avec Danse Lame, Plénitude ou Gonflet donc sur le spécial ou sur le physique il peut se booster voilà il a aussi Pied Brûleur une attaque de petit feu physique bref il a un movepool offensif extrêmement large ce qui fait que tu peux lui mettre un peu ce que tu veux il a vraiment accès à une multitude d'options mais tu dois choisir quand même ce que tu dois mettre dans ton move set parce que tu n'as que 4 moves ce qui fait que si tu veux te setup en général tu vas toujours mettre Danse Lame pour qu'il tape plus fort pour pallier aussi un petit peu à sa vitesse parce qu'elle est un peu moyenne et du coup derrière tu vas pouvoir mettre que 3 moves donc si tu mets les Stab il te manque qu'un move à mettre donc tu ne sais pas si tu vas mettre une priorité ou autre chose il faut noter aussi qu'il a accès à extrême vitesse comme priorité donc il a 3 priorités ce Pokémon quand même mais en fonction de ce que tu veux mettre tu vas être limité donc si tu mets ta priorité le setup plus les Stab tu ne peux pas mettre un coverage feu supplémentaire pour passer par exemple Exagide Exagide va être immunisé va résister au type acier donc à Météor Mash et va être immunisé à Close Combat à plus extrême vitesse donc tu n'auras pas le fameux séisme ou le fameux pied brûleur pour le passer mais si jamais tu mets ça tu ne peux pas passer des Pokémon par exemple Archeodon qui a lévitation qui résiste à Météor Mash qui est neutre à Close Combat mais du coup il est immunisé à C.I.S. donc voyez qu'en fonction de l'attaque que vous mettez ou qu'il vous manque certains Pokémon vont plus ou moins vous passer que d'autres mais vous, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez passer donc voilà c'est quand même une très bonne chose il a évidemment un excellent movepool mais il faut aussi choisir d'excellentes statistiques offensives un double type très bon offensiement et défensiement voyez un large movepool des PV et des défenses médiocres une vitesse un peu juste pour le tiers et du coup le Pokémon actuellement alors ah oui c'est bien ce que je me disais j'étais pas revenu dans le bon tiers et il est actuellement Rallyused 14ème du tiers quand même donc dans ce tiers il est bien classé 11,35% mais comparé à avant c'est vrai qu'il est moins fort mais c'est surtout les autres Pokémon offensives plus rapides tapons plus fort ou avec un meilleur bulk etc etc et plus d'options enfin on connait la chanson qui le concurrence forcément dans son rôle offensif mais c'est évidemment un Pokémon qui est toujours très fort il est surcoté aujourd'hui comparé à avant et son utilisation d'avant la perte de sa méga évolution qui l'a vraiment rendu moins fort est moins utilisé mais franchement ça reste toujours un Pokémon utile moi j'adore l'Ucario j'adore le jouer donc il n'y a pas trop de débat à ce niveau là c'est ça en tout cas pour cette vidéo on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4ème génération merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite et à très vite et à très vite on se retrouve demain